Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Pour le mois de janvier, je m'étais fixé l'objectif de lire Tatiana et Alexandre. Donc le tome 2 de la saga Tatiana, de Paulina Simons, Paulina Simons, Simons, Paulina, enfin voilà. Vous l'avez dans une autre, enfin moi je l'ai en hardback, je l'ai en hardback de chez France Loisirs. D'ailleurs il sera gagné prochainement, je n'ai toujours pas trouvé le tome 3. Pourtant j'y vais à Emmaüs, mais je ne trouve pas le tome 3, ça m'énerve parce que j'aimerais vraiment pouvoir vous faire gagner les 3. Donc là c'est le tome 2, j'adore ce violet, il est très trop beau. Et je n'ai pas eu de scrupules à l'emmener au boulot, je ne sais pas. Enfin j'avais envie de lire papier, donc je l'ai lu papier et j'adore cet univers de guerre. Ça se passe dans les années 1940, enfin là c'est plusieurs, voilà on alterne entre plusieurs années. C'est ça qui m'a un petit peu gênée parce que vous sautez de 43 à 45, enfin voilà, vous êtes un coup avec Alexandre, un coup avec Tatiana. Enfin je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un second tome forcément. Mais c'est une superbe histoire d'amour, voilà, qui se passe en Russie, enfin en Ex-U-ASSS. C'est plus vraiment... Je suis nulle en histoire, donc ça me permet de me remémorer, de me remettre un petit peu à jour au niveau... Parce que bon, j'écoutais peut-être pas forcément bien à l'école. En même temps avec la super mémoire que j'ai, ça ne m'aidait pas. Mais c'est agréable à lire, j'aime toujours la plume de l'auteur. C'est quand même une petite bricasse, sachant que le 1 est beaucoup plus gros. Mais celui-ci il fait 500... Je vais y arriver, ouais, si c'est pas plus. Quasi 600 pages. J'ai les doigts qui accrochent mais je n'arrive pas à... Ouais, 593 pages. Donc, mais c'est passé quand même relativement bien. Comparé à d'autres livres qui sont moins épais, je l'ai dit beaucoup. Je mets beaucoup plus de temps à les lire, je ne sais pas, ça se... Voilà, j'ai été à fond dedans, j'ai vraiment aimé ma lecture. C'est vraiment une saga, romance historique que je recommande, franchement. Il ne va falloir que je me lise le tome 3, je pense que je me lirai quand même cette année aussi. Voilà, pour me permettre de finir des sagas, hein, parce qu'il serait temps. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir lu et j'ai vraiment aimé ma lecture. Même s'il y a des passages qui sont vraiment durs. Mais voilà, Tatiana, on chimait tellement, 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 tellement. Dans le premier tome, c'est ahurissant. Dans celui-ci, ce n'est pas non plus très, très, très facile pour elle. Parce que elle est toute seule sans être seule. Enfin, je ne peux pas trop vous en dire, je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, juste super, superbe histoire. Et voilà, je peux que je lise la suite pour retrouver donc nos deux, mes deux chouchous, hein. Vous entendez pendant qu'elle foue ? Tu t'es fait mal, j'espère ? Hein ? Des mondes, hein. Pas possible, hein. T'arrêtes ton bordel. Puis là, elle est avec sa queue, là, comme ça, là. Mais là, viens là. Viens. Viens. Que pétasse. Toujours que je tombe sur des chats chelous, moi, ce n'est pas possible. Hein ? Pfff. Donc, celui-ci, je vous le recommande. Enfin, voilà, je vous recommande cette saga, même si ça fait peur. Putain. Donc, Tatiana, j'ai dit oui. Donc, voilà, j'espère vraiment vous trouver le tome 3. Voilà, ça m'ennuie d'attendre, d'attendre pour filmer la vidéo. Mais bon, je me dis, ça serait quand même mieux de vous offrir la trilogie, quoi. Franchement, c'est mieux. Donc, voilà pour celui-ci. Je pense que la chronique du tome 1 est sur le blog. Je vous mettrai ça en barre d'infos, si tu y penses. Normalement, elle est faite. Parce que moi, j'ai un retard de ouf sur le blog. Car non, j'ai déjà à peine le temps, voilà, de faire les montages, de filmer. Enfin, pour faire des articles sur le blog, ça prend quand même du temps. Et je ne le prends pas forcément. Parce que je ne l'ai pas. Mais ça m'ennuie. J'aimerais pouvoir être plus... J'y arrive pas. J'aurais une connexion internet ou l'eau. Peut-être que le midi, je pourrais le faire. Mais bon. C'est un petit copain. Bon. On va passer au dessous suivant. Donc ensuite, j'ai lu. Enfin, c'est parce que je venais de poster le book haul du mois de décembre. Et j'ai une auteure qui me suit. D'où j'ai adoré son livre, A Girl Utopia. Donc, Oderu Chan. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Je suis désolée si j'ai écorché. Mais voilà. Donc, elle me suit. Et elle avait hâte que je parle de certains livres. Et je lui avais demandé lequel avis elle voudrait avoir le plus rapidement. Elle m'a dit What Light de J. Asher. Donc, je me suis dit, de toute façon, il me faisait tellement, tellement envie déjà. Voilà. J'étais tellement contente de l'avoir reçu lors du swap. Donc, voilà. Il est juste magnifique. Il est trop, trop beau. Voilà. Donc, une petite romance de Noël. Je ne savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Parce que, bon, c'est l'auteur de 13 Reasons Why. La saga qui a fait beaucoup de foin sur Netflix, que je n'ai pas regardée. Je n'ai pas lu non plus 13 Reasons Why. Toujours avec mon super accent. La mort qui tue. Ma fofou, elle est allongée là-bas. Donc, j'adore la couverture. Il est juste magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors, je l'ai lu relativement rapidement, il me semble. Je ne sais plus trop. Mais j'ai vraiment aimé l'univers. Je ne sais pas trop comment vous le dire. Je voudrais tellement que vous le découvriez. Parce que, moi, je ne savais rien. Et ça m'a fait tellement plaisir de découvrir ça. Mais c'est à lire vraiment pendant les fêtes de Noël, je pense. Parce que là, on est clairement dedans. Les parents de notre jeune héroïne qui s'appelle... Je ne sais même plus. Comment on le s'appelle ? C'est chiant. Toujours les prénoms, on l'enlite tellement que... Comment on le s'appelle ? Sierra. Donc, notre jeune Sierra va devoir déménager pour quelques temps en Californie, comme chaque année. Chaque année, ses parents et elle prennent leur caravane et autre chose pour aller jusqu'en Californie. Parce que ses parents travaillent lors de Thanksgiving jusqu'à Noël. Donc, en Californie. Voilà. Pour leur métier. Donc, ils sont là-bas pendant cette période-là de l'année. Et donc, elle doit dire au revoir chaque année à ses amis et pour retrouver là-bas une autre de ses amis, en fait. Donc, chaque année, ses deux copines... Parce que là, ils habitent dans le... Pas du tout... C'est où ? C'est dans l'Oregon ? Je suis... Oui, c'est ça. Hé, je ne suis pas si... Ce n'est pas si némo que ça là-dedans quand même. Donc, sa famille quitte l'Oregon pour un peu plus d'un mois. Enfin, si, un mois. Pour aller en Californie, pour aller vendre quelque chose. Même là, je n'aurais pas dû dire ça, je pense. Parce que là, vous avez... Mais bon, vous avez peut-être dû voir déjà des avis. Et certaines ont dû peut-être vous dire ce que faisaient les parents de Sierra. Mais bon, je trouve que c'est mieux de rentrer dans l'histoire et de ne pas savoir vraiment à quoi s'attendre. Et parce que c'est tellement peu courant dans un roman. Enfin, moi, c'est la première fois que j'encontrais ce genre de métier. Et enfin, je trouvais c'est super cool. Et voilà. Nous, on n'a pas vraiment ça en France. Enfin, moi, j'en ai rarement vu. Et enfin, non. Je vais arrêter de trop vous dire. Parce que là, vous êtes en train de peut-être te deviner ou quoi. Et non, il ne faut pas. Il faut juste rentrer dans ce roman sans trop s'attendre à un truc de fifou, forcément. Parce que bon, ça reste du jeunesse. Mais c'est tout mignon. Il y a une belle morale à la fin. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est tout, c'est tout mignon, c'est tout. C'est tout mignon. Donc, Sierra, on se doute qu'elle va rencontrer quelqu'un en Californie. Mais que forcément, c'est du... Elle n'a qu'un mois de vie là-bas, donc il ne faut pas vraiment qu'elle s'attache. Mais on se doute qu'elle va s'attacher beaucoup à une certaine personne. Et ce n'est pas forcément une personne auquel il faille s'attacher. Désolé pour mon mauvais français. Mais voilà, tout le monde lui dit qu'il ne faut pas qu'elle approche de personne. Il y a une certaine rumeur qui traîne sur lui. Mais voilà, elle va se faire son propre avis par elle-même. Mais c'est juste une super belle histoire. Et moi, je vous le recommande. Mais bon, voilà, pour les fêtes de Noël. Voilà, pour les fêtes de Noël, l'année prochaine. N'hésitez-le dans votre petite wishlist. Parce que moi, je trouve qu'il vaut le coup. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il est trop beau, il est trop beau. La fille complètement superficielle. Mais j'adore. Ensuite, j'ai lu le second tome en PDF sur mon PC. Le second tome des Carnets de Cerise. Donc là, c'est le livre d'Hector. Donc là, on va retrouver Cerise. Encore, la couverture est magnifique. Celui-ci, il faudra que je me le trouve, forcément. Mais voilà. Ça coûte quand même cher. On est d'accord pour une BD. Mais il est juste magnifique. De toute façon, je vais vous mettre la poube là. Là. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce deuxième tome. On se rend suit Cerise qui, comme d'habitude, cherche un petit peu à enquêter sur les gens qu'elle croise. Et là, elle va croiser une certaine petite mamie. Elle va la croiser plusieurs fois, toujours à la même heure. Enfin voilà, ça va la tiquer. Elle va se dire, il faut que je sache pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle va commencer à enquêter sur une certaine personne. Elle va encore mentir à sa mère, à ses copines. Et ça va commencer à... Ses copines vont en avoir marre. Voilà. Surtout l'une d'elles. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite... Mais bon, il y en a une des deux qui ne supportent plus le comportement de Cerise. Et voilà. Elles vont bouder pendant un petit moment. Et Cerise va mener son enquête. Et c'est juste magnifique l'histoire de cette dame. Et ce que Cerise va faire pour elle. Donc, j'adore. J'ai vraiment adoré. C'est juste magnifique. Je vous conseille ces petites BD. Très jeunesse. Mais juste magnifique. Juste magnifique. C'est des petits bijoux. Et ça fait tellement de bien. Ça se lit vite. Mais voilà. Les... 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 Je suis fatiguée. Les illustrations sont... C'est un petit bonbon. C'est super plaisant à lire. J'ai vraiment adoré. Vous avez plein de petits dessins. Qu'on me fait croire que c'est Cerise qui l'y fait. Enfin voilà. C'est comme un journal intime. C'est juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. Je vais vite lire la suite. J'ai lu ça. Red Rising de Pierce Brown. Aux éditions H7 Romand. Je l'ai eu au petit prix. Je ne sais plus combien. Je crois que j'ai enlevé l'étiquette. Mais je l'ai abîmé. Je me suis assise dessus. Et celui-ci aussi je l'ai emmené au boulot. Donc voilà. J'ai mis du temps à le lire. Voilà. L'univers est dingue. On va retrouver un certain Darrow. Qui est un rouge. Donc c'est une dystopie. Donc lui il est rouge. Il est au plus bas de la société. C'est un faux soyeur. Il creuse, il creuse, il creuse. Il essaye de creuser le plus vite possible pour rapporter je ne sais plus quel matériau, un minerai ou je ne sais pas. Il se bat, il se bat, il se bat pour atteindre le meilleur score. Pour pouvoir faire gagner sa famille, son équipe de rouge. Pour avoir un... Pardon. Pour avoir un... Comment on appelle ça ? Enfin il y a une cerise quand on leur fait miroiter une carotte là. Et il fait tout pour atteindre le quota qu'il faut pour avoir cette carotte. Et cette carotte c'est un bonus confort on va dire. Comme sur Koh Lanta. Ils vont avoir droit à mieux manger, à mieux machin et tout et tout. Et bon bah il y croit. Mais bon on se doute que s'il y a telle classe, telle classe, telle classe, c'est un petit peu comme notre société. Vous avez les gros friquets et vous avez les SDF tout en bas. Vous savez que pour passer d'un échelon à l'autre, il ne faut pas... C'est pas si facile que ça. Donc là il est rouge et il est censé rester rouge. Mais il va se passer tellement de choses. Dans cette histoire, il y a des moments où j'ai... Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses un petit peu what the fuck qui se passent quand même. Mais c'est très très intéressant. Je lirai la suite. Mais il faut encaisser quoi. Parce qu'il en bave notre ami Daro. Il en bave beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est quand même haletant. On se demande vraiment comment ça va se finir. Parce que... Comment... Enfin je ne peux pas... C'est chiant de pouvoir trop vous en dire pour ne pas... Enfin voilà, pour que vous ayez envie de le lire. Mais sans que je vous dévoile ce qui va se passer quoi. Moi je trouve ça naze de trop résumer ce qui se passe. Parce qu'après vous n'avez plus de surprise. Vous savez ce qui va se passer. Donc je trouve ça... C'est même plus intéressant de le nourrir quoi. Donc il va passer par plusieurs états. Il va beaucoup souffrir. Il va perdre... Il va y avoir tellement de morts. Enfin... C'est... Donc en sachant que l'huile est rouge. Vous avez les gris. Vous avez les roses. Vous avez les ors qui sont tout au-dessus de tout le monde. Voilà. Vous avez les argents aussi il me semble. Mais là on va avoir beaucoup de rouge. On va avoir beaucoup d'or. Il va y avoir des gris. Les roses... Les roses c'est les putains. C'est les putes. Voilà. C'est... C'est les filles de joie. Les... Je ne vais pas remettre ça. Mais vous avez... Voilà. Plusieurs types de couleurs dans la société. Avec leurs niveaux respectifs. Comme vous en doutez. Je suis tétanisée. Mais j'ai vraiment aimé. L'univers est vraiment intéressant. Petite lecture qui... Pleine de batailles. J'espère qu'il va y arriver. J'espère qu'il va tous les défoncer. Non mais voilà. Très intéressant. Et intriguant. Donc ensuite j'ai lu le second tome de la saga Cœur itinérant. Donc de Jane Harvey Berwick. Attends ça a du mal à... Donc aux éditions MXM Bookmark. Collection. Romance. Attention à l'anti-sèche. Romance passion. Donc dans... Je ne vais pas trop vous parler du second tome. Parce que je risque de vous spoiler le premier. Mais bon c'est la fameuse romance que j'avais adoré. J'avais adoré le premier tome. Donc ça se passe entre une fille comme vous et moi. Et un jeune forain. Voilà. C'est une très très belle histoire d'amour. Très compliqué. Parce que bon bah... Donc dans le premier tome il ne se voit qu'une... Qu'une fois par an. Ouais c'est ça. Qu'une fois par an. Donc forcément les liens se créent. Mais enfin il se passe beaucoup de choses en un an. Ils évoluent chacun de leur côté. Enfin c'est très compliqué. L'amour à longue distance on va dire. Et enfin c'est une histoire très très touchante. Et j'ai adoré ce deuxième tome aussi. Enfin deuxième et dernier tome il me semble. J'espère que je ne couteille pas de bêtises. Mais normalement c'est le dernier tome. Parce que je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire de plus. Peut-être un tome sur un des amis de Kess. Mais sinon non. On a bien une fin pour l'histoire de Kess Trel et Amy. Donc moi je pense que c'est le dernier. Je pense franchement. Mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'est très peu courant. Voilà l'univers des forains. C'est du jamais vu. Donc moi j'ai vraiment aimé. Ça change franchement ça fait du bien. Donc oui. Je vous conseille vraiment fortement cette saga. Ça vous permet de sortir un peu de votre routine de romance de base. Et surtout le premier tome il est tellement mignon. Parce qu'on les suit quand ils sont au plus jeune âge. Donc c'est vraiment agréable. Et la plume de l'auteur est très très bien. Ça se lit facilement. Donc foncez ! J'ai lu Pictural de Mathieu Biasoto. Donc celui-ci il fait partie de mon challenge mensuel en fait. C'est le livre que je m'étais fixé à lire pour le mois de février. Donc je l'ai lu. Pour l'instant c'est bien. J'avance. Je suis contente. Je suis fière de moi. Parce que bon ça faisait tellement longtemps qu'il était dans ma palle. Donc voilà. Il était temps que je le lise. Donc c'est de l'auto-édition. C'est de la chiclite romance. Là clairement c'est la couve qui m'avait poussé à me le procurer. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Mais enfin surtout le début. Parce qu'on va retrouver... Comment elle s'appelle elle ? Je ne sais plus. Astrid. Donc une jeune femme qui s'appelle Astrid. Qui enchaîne galère sur galère. Elle est limite SDF. Elle vit dans un studio où elle n'a pas de meubles. Elle ne mange rien à part des céréales. Elle n'arrête pas de recevoir des lettres d'huissier. Elle évite de répondre au téléphone. Elle ne répond pas quand ça frappe à la porte. Enfin voilà. Elle vit recluse pour ne pas se faire choper par les huissiers ou tous ses créanciers. Donc elle est dans la merde. Et elle va donner un coup de main à une de ses copines qui est aussi en galère. Mais elle a justement trouvé un petit boulot à faire. Mais ne peut pas y aller parce qu'elle en tuile avec sa... Elle n'a pas de voiture ou un truc comme ça. Mais Astrid elle a une voiture. Donc elle demande à Astrid de la déposer sur son lieu de travail. Et vu que là c'est un poste d'hôtesse lors d'une... Comment on appelle ça ? Ça ne m'aide pas en fait. C'est une... Merde. C'est une soirée dans une galerie d'exposition d'art. Donc un artiste expose ses oeuvres et les met en vente. Et son amie doit faire la serveuse lors de cet événement. Donc elle va l'emmener dans sa vieille 205 toute pourrie qui tombe en lambeaux. Elle va l'emmener et elle a eu droit à une invitation. Donc elle compte en profiter pour aller manger au buffet. Parce que bon bah elle a faim quoi. Vu qu'elle ne mange que des chocobuenots à longueur de journée. L'accès à manger de chez Lidl on précise. Donc on sent la tristesse de sa vie. La pauvre. Elle est au plus bas. Elle est au plus bas. Elle n'en peut plus de cette vie. Mais elle ne voit pas trop comment elle peut s'en sortir. Donc elle emmène son amie dans sa vieille 205 toute pourrie et qui a deux doigts de lâcher. Et bah elle déjà elle enfin j'ai adoré le début. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais voilà j'ai adoré. Elle est tellement drôle. C'était juste super. J'ai adoré le début. Après ça s'est un petit peu corsé. Après on rentre dans un sujet un petit peu bizarre. Elle va rencontrer un certain monsieur lors de cet événement. Et beaucoup de choses vont s'enchaîner. Et il va y avoir beaucoup de secrets. Beaucoup de mystères sur cet homme. Et elle va faire des choses un peu bizarres. Enfin lui aussi fait des choses bizarres. Mais enfin voilà. Je ne veux pas trop... Mais c'est bizarre. On s'attend à une fin. Et ce n'est pas la fin que j'avais prévue. Mais voilà. J'ai bien aimé ma lecture. Mais c'était chelou. Sur la fin. Enfin dès qu'on sait ce que le monsieur il fait. C'est un peu chelou. Mais j'ai bien aimé ma lecture. Et voilà. L'astrid du début est juste... Voilà. Je l'adore. Leur... Voilà. Leur rencontre est juste épique. J'ai adoré. Donc si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas trouvé ça. Vous aussi un petit peu chelou. Si la rencontre des personnages. Il n'était pas juste... Waouh. Moi j'ai adoré. Franchement c'était trop drôle. Donc voilà pour celui-ci. Et puis c'est tout. Voilà. Après voilà. Je suis en train de lire le quatrième tome de Petit Changeling. Où j'ai du mal à rentrer dedans. Parce que bon bah j'ai autre chose en tête. Voilà. Là dernièrement j'ai... Et ma nounou qui m'a lâchée. Donc je suis un petit peu en galère. Niveau... Pour en retrouver une en fait. Donc enfin elle me l'a annoncé hier. Mais bon j'ai deux semaines pour retrouver une nounou. Donc je suis un petit peu... Un petit peu stressée. Mais bon ça devrait aller. Et on va s'en sortir. On y croit. On reste un positif. Donc voilà. Je n'ai pas trop la tête à lire. Donc là j'essaye justement de... Voilà. De profiter que Bibou est chez Mamie aujourd'hui. Pour... Pour prendre de l'avance sur mes vidéos. Donc filmer le maximum de vidéos que je puisse. Pour que vous ayez du contenu pour les prochaines semaines. Et voilà. J'ai pas mal de ménage à faire aussi. Donc vous en avez rien à carré. On est d'accord. Arrête de raconter ta life putain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans les commentaires. On se retrouve mercredi ou dimanche. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis donc à très vite. Pour la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501